bonjour alors ce matin on va répondre à une question avec les yeux encore tout collés qui est combien de temps vous mettez à entretenir votre jardin forêt alors des réponses que je vais donner ça concerne que moi il est possible que ce soit pas les bonnes pratiques faut savoir que là on est au tout début du jardin forêt donc en fait on a planté que les arbres pionniers on a mis les premiers arbres de la canopée des petits arbres comme ça et en fait tout le reste après pour l'instant c'est que de l'herbe on n'a quasiment rien planté d'autre ce qui fait que du coup bah oui ça demande ça demande de la tonte de temps en temps et c'était bien le sujet de la question bon nous en fait on laisse quand même pas mal pousser on tombe juste quelques allées tu vois pour pouvoir passer je te mettrais peut-être une photo de vue du ciel à quoi ça ressemble et donc du coup comment on fait pour entretenir combien de temps ça nous prend bah ça dépend déjà de la saison mais on va dire que par an si on a un printemps comme là où ça alterne pluie soleil puis soleil puis soleil bah c'est un peu comme n'importe quel bout de jardin qu'on a envie de tondre c'est assez régulier nous on a acheté une tondeuse hélicoïdale c'est à dire une tondeuse sans moteur qui marche à la poussée des mains mais c'est pas pratique c'est bien pour un petit terrain mais pour des grandes surfaces même si c'est que des allées c'est galère donc du coup on a on a une super voisine qui nous prête sa tondeuse de temps en temps et ça c'est super cool un petit tracker tondeuse parce que nous on en avait acheté un temps d'occasion mais il n'a pas fait long feu et donc voilà on tente de temps en temps peut-être on devrait être un peu plus un peu plus auprès de nos arbres mais cette année on n'a pas beaucoup eu de temps on les laisse pousser comme ils peuvent et on les retrouve l'hiver parce que du coup c'est vrai qu'il ya des arbres on les perd un peu parmi la végétation par exemple on a un pommier ou un poirier je vois pas très bien ici qui est caché et c'est un peu le cas de tous les arbres mais en fait bon ils s'en sortent comme ça puis ça nous fait des belles surprises quand de loin on voit un petit fruit hier j'ai trouvé mes premiers amélanches en voyant du rouge enfin des fruits voilà qui étaient en train de vous montrer c'est juste là donc voilà quand quand on a le temps on essaie de pailler un peu autour des arbres qu'on a déjà planté pour pouvoir les retrouver pour qu'ils aient un peu de paix et puis pousser tranquille moins les premières années et voilà mais là pour l'instant en gros c'est pas beaucoup d'entretien et une fois qu'on aura planté un peu plus de un peu plus de bas du reste d'ailleurs les arbustes dans des arbustes jusqu'au couvre sol en théorie on n'aura pas tellement besoin d'entretenir là ce qu'on fait un peu dans l'année aussi c'est qu'on essaye de bâcher enfin de pailler bâcher pour que le sol puisse puisse être nu à l'hiver prochain pour pouvoir planter justement jusqu'au couvre sol sans que ce soit trop envahi par les autres les autres plantes qui pousseraient vu qu'il ya des milliers de graines par mètre carré milliers je crois même que c'est un petit peu sous-estimé donc voilà en gros il faudrait peut-être y passer plus de temps nous c'est le temps qu'on y passe pour l'instant voilà si tu as d'autres questions n'hésite pas j'essaierai d'y répondre un prochain matin ciao